Pourquoi la consommation d'alcool cause une vision floue ? L'alcool peut affecter notre vision de plusieurs façons, à court et à long terme. Bien qu'une consommation régulière d'alcool peut causer des dommages permanents à long terme, même une consommation occasionnelle affecte la vision. Les effets à court terme de l'alcool sur notre vision, incluent, le flou de la vision, la vision double, la sécheresse des yeux, les secousses oculaires, et les migraines. Ils ne posent aucune menace sérieuse à long terme pour les yeux, et sont considérés comme normaux. Cependant, une consommation excessive à long terme, peut constituer une menace sérieuse pour notre vision. Cela peut augmenter, les risques de développer une dégénérescence maculaire, liée à l'âge. Bien que cela se produise généralement chez les personnes âgées, il peut être provoqué par le tabagisme excessif, et la consommation d'alcool. Une consommation excessive d'alcool, augmente également les risques de formation de cataractes, le risque de neuropathie optique, et de perte de vision. Et affecte également l'absorption des vitamines par l'organisme, ce qui peut nuire aux yeux, et peut conduire à la cécité nocturne, à l'amincissement de la cornée. Chez les femmes enceintes, peut compromettre la vision du fœtus. Pour ceux qui consomment de temps en temps, la vision floue est l'effet indésirable, le plus fréquent et probablement l'un des premiers signes d'ivresse. L'alcool affecte notre corps de nombreuses manières, dont certaines sont responsables de notre vision. La transmission des signaux entre les neurones, via les neurotransmetteurs, est ralentie par la consommation d'alcool. Cela affecte la coordination entre le cerveau et les yeux. Les muscles de l'iris sont aussi affectés par l'alcool. Ces muscles contrôlent le mouvement de notre objectif, ce qui est essentiel pour la concentration. Puisque ce mouvement musculaire est affecté, nous mettons plus de temps à nous concentrer sur les objets. Une étude a montré que la consommation d'alcool, peut affecter notre capacité, à distinguer des images contrastées, ce qui contribue également à une vision floue. Alors, combien peut-on consommer l'alcool en toute sécurité ? Il n'y a pas de quantité ou de seuil fixe, au-delà duquel ces symptômes commenceront à apparaître. Elles varient d'une personne à l'autre et dépendent de l'âge et du sexe. Les femmes ont généralement tendance à avoir une tolérance plus faible, ce qui signifie qu'elles commenceront à présenter ces symptômes plus tôt que les hommes. L'âge réduit également la tolérance d'une personne à l'alcool, de sorte que ces symptômes peuvent apparaître plus tôt. Il convient de garder à l'esprit que si certains de ces symptômes, ne sont pas nocifs en général, ils peuvent s'avérer être un obstacle lors de la conduite. L'alcool ralentit le temps de réaction d'une personne, il ne faut donc jamais conduire en état d'ébriété. La consommation occasionnelle d'alcool n'est pas très préjudiciable à la santé, mais une consommation excessive peut avoir des répercussions très graves, non seulement sur la vision, mais également sur de nombreuses autres parties du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada